J'étais fier qu'elle vienne jouer une première fois à l'anti, elle est venue une deuxième fois, elle était supposée revenir faire deux spectacles. Agnostic Front, ils sont venus faire trois spectacles en ligne, sold out, ça j'étais très content. Bleu, Jinx, Bleu, ils ont commencé à l'anti, maintenant ils jouent au Centre Bell avec Céline Dion. Il y en a plein en fait, je dirais, à chaque jour que je confirme un spectacle à l'anti, je suis content. Puis, la crise Centre m'a fait un peu arrêter ma progression, mais je pense que c'est positif d'une certaine façon, parce que je veux revenir en force pour pouvoir commencer à présenter les spectacles. Et par rapport à ces grands noms-là que tu as mentionnés, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? En fait, je n'ai pas nécessairement d'anecdote, mais c'est que je deviens ami avec tous ces musiciens-là. Tu sais, comme Marjo, on s'écrit des textos, le chanteur de Madball, tu sais, c'est rendu quelqu'un qu'on se respecte, qu'on se parle une fois de temps en temps. Tu sais, ce que je suis là, j'accueille les artistes, je pense à Fred Fortin, quand il est venu à l'anti, j'ai fait une dégustation de bière sans alcool. Tu sais, on essaie de créer des ambiances amicales et conviviales qui ne sont pas nécessairement reproduites dans d'autres salles. Carl-Emmanuel a un énorme merci de nous avoir accueillis, puis d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, à la prochaine.